La peine la plus lourde, la prison à perpétuité pour les deux principaux accusés. Bruno Dogboblé, chef de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo, et Anselme Sékayapo, l'aide de camp de l'ancienne première dame, ont été reconnus coupables de l'assassinat de Robert Guay. Mais comme s'ils s'y attendaient, c'est détendu. Dans un sourire même, que les deux hommes accueillent le verdict, leurs avocats, eux, s'indignent, ils dénoncent un manque de preuves et un procès politique. Je suis complètement stupéfait. Je trouve que c'est vraiment dommage. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie de la crise. Nous sommes dans une justice de vainqueur, et je l'assume, et c'est vrai en plus. Nous ne sommes pas dans une justice qui est là pour réconcilier les Ivoiriens. Plus de 13 ans après les assassinats du général Guay, de sa femme, et de son aide de camp, Fabien Coulibaly, c'est au contraire le soulagement du côté des familles des victimes. Elle voit dans ce verdict la fin de l'impunité. Les enfants de l'ancien président n'ont pas voulu s'exprimer. C'est la sœur de Fabien Coulibaly qui prend la parole. On a des réponses, disons, en partie. Mais on ne sait pas vraiment qui a fait quoi et comment. Et ça, c'est ce qu'on aurait voulu savoir. Mais on est soulagés. Et c'est une première, une grande première. Et ça veut dire que maintenant, plus aucun crime ne restera impuni en Côte d'Ivoire. C'est désormais un autre procès historique qui est attendu alors que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est en ce moment en train d'être jugé par la Cour pénale internationale à l'AE. Sa femme, Simone, va à nouveau être devant les tribunaux un an après sa condamnation à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle doit cette fois-ci comparaître pour crime contre l'humanité lors de la crise de 2010-2011. Le procès de l'ancienne première dame est attendu pour la mi-mars.